Le campus Cronenbourg à Strasbourg héberge l'école européenne de chimie polymère et matériaux. Ses bâtiments abritent aussi le laboratoire des matériaux surface et procédés pour la catalyse. Le laboratoire a déposé des dizaines de brevets. Entre autres spécialités, il travaille sur la purification de l'air. Lorsqu'on veut prendre un produit et on veut le transformer en un autre, on va faire ce qu'on appelle une réaction chimique. Il y a des réactions qui vont mettre plusieurs dizaines de milliers d'années à se réaliser. Pourquoi ? Parce qu'il y a une barrière d'énergie considérable à franchir, comme un col à monter pour passer de la première molécule au produit final que l'on veut obtenir. Et tout l'art de la catalyse et du catalyseur, c'est de morceler cette montagne à escalader en de toutes petites montagnes, faciles à franchir. Et donc, ils vont nous permettre d'accélérer considérablement la vitesse. Et donc, une vitesse qui normalement peut être de plusieurs milliers d'années, on y met un catalyseur, elle peut se faire en quelques milliardième de secondes. Ce catalyseur, on va l'aider. On va l'aider en modifiant sa forme à l'échelle nanoscopique, c'est-à-dire on va travailler sur les nouveaux nanomatériaux. Deuxième chose, on peut envoyer sur le catalyseur des photons, de la lumière. On va faire réagir cette molécule, c'est ça la photocatalyse. Alors, soit pour en faire une autre molécule, comme la catalyse conventionnelle, soit pour la détruire. Et c'est là-dessus plus particulièrement que nous travaillons sur la destruction des molécules, en particulier la destruction des polluants. Ici, vous avez la première étape de test de performance des matériaux photocatalytiques que nous avons synthétisés. On essaye d'utiliser des polluants modèles qui simulent au mieux les polluants de l'atmosphère intérieure. Dans les procédés de dépollution, on est coincé par un dilemme. Il faut d'une part que la surface de notre catalyseur reçoive la plus grande quantité de lumière possible, puisque c'est chaque photon, chaque grain de lumière qui vient toucher le catalyseur qui crée un site actif. Mais d'autre part, il faut que les molécules qui sont extrêmement diluées, puisque c'est des polluants, ce n'est pas des molécules en grande quantité, il faut qu'elles aient la chance de toucher ce catalyseur. Alors, vous comprenez que d'un côté, il faut qu'on éclaire au maximum, c'est-à-dire qu'on ouvre la structure du catalyseur au maximum, et que d'un autre côté, on améliore la statistique de collision entre la molécule et le catalyseur, donc on le ferme le plus possible. La solution ? Une mousse enduite de nanoparticules photocatalytiques. Comme une éponge, elle va créer un contact intime avec l'air et concentrer la réaction avec la lumière. Les diodes vont être insérés dans la mousse photocatalytique et vont permettre d'activer le photocatalyseur qui est déposé de manière homogène sur l'ensemble de la mousse. Et donc, le flux pollué ou contaminé va venir traverser la mousse. Et donc, à la sortie, on va avoir dégradation et décontamination de l'air pollué qui était rentré de l'autre côté. Donc, voici un exemple de miniaturisation d'un dispositif de traitement de l'air. C'est un prototype de laboratoire. Et donc, on vérifie les performances de la mousse photocatalytique et du dispositif global dans la chambre de test, ici, qui simule une pièce intérieure. La première application, ça a été de désinfecter l'intérieur des ambulances. Encore en temps de contenu, avec le malade, avec le chauffeur, avec les infirmiers, etc. Parce que le système photocatalysique peut travailler en présence humaine, puisqu'on n'émet rien. Ça se décline partout. Ça se décline dans les voitures, dans les avions, dans les autobus, etc. La dépollution par catalyse peut intéresser des clients inattendus, comme par exemple l'armée. Les uniformes soumis à des attaques chimiques ou bactériologiques peuvent être décontaminés par simple exposition à la lumière. Ça, c'est un mousse tissu qui a été imprégné avec des nanotubes d'oxyde de titane. Vous voyez, ça n'a pas de grande différence. On ne voit rien. C'est nanoscopique, donc ça ne se voit pas. Et ce tissu-là, il est photocatalytique. Bientôt la robe de soirée à nanotubes catalytiques ? Les fabricants de lessive et de déodorants vont devoir se recycler.